Évidemment, l'exposition, ce n'est pas aussi linéaire qu'un livre. Dans un livre, on peut vraiment déployer des arguments les uns après les autres. Dans une exposition, les gens doivent déambuler et se sentir libres. L'avantage d'un concept spatial, comme ça, c'est qu'on allait transformer le lieu de l'exposition en planétarium et que les gens allaient entrer dans différentes planètes, comme la planète Globalisation, comme la planète Sécurité, comme la planète Gaïa, et ainsi de suite. Et donc vraiment, à chaque fois, quand on entre dans une planète, on peut s'intéresser à différents éléments, qu'est-ce qui la compose ? Et chacun des artistes venait offrir quelque chose de très particulier sur la vision de cela. Par exemple, dans la planète Globalisation, évidemment, on aurait pu parler de l'esthétique de la Globalisation, des concepts stores, d'Instagram, de TikTok. Ce qui nous intéressait, c'était de voir comment est-ce que des artistes saisissaient ça et venaient en faire ressortir quelque chose. Donc comment est-ce qu'un artiste va s'intéresser à la fraude et à la financiarisation, comme Antonio Vega Macotella, qui, derrière une très très belle tapisserie qui est faite de fumée, qui montre un paysage qui part en fumée, en fait, a caché avec l'aide d'un réhacœur dans la tapisserie des informations sur des fraudeurs fiscaux. Ces planètes, elles nous traversent toutes. En fait, c'est un peu comme une nouvelle forme d'astrologie, sauf que, là, au lieu de réfléchir à la manière dont ça va être Mars, l'alimentation de Mars et de Jupiter qui vont définir ma destinée, là, c'est différentes versions de la Terre. Mais l'idée, c'est pas qu'un pays est sur une planète et qu'un autre pays est sur l'autre. L'idée, c'est que nous-mêmes, on est tiraillés entre ces différentes planètes. À partir des années 70, il y a eu une critique qui s'est déployée contre les grands récits, parce que l'idée qu'on avait trop eu ces espèces de discours méta qui avaient tout surplombé, ça avait empêché, finalement, ça avait caché des nouvelles figures de la domination. Donc, on a eu beaucoup de déconstruction. Et le travail a tellement été fait qu'on pourrait se dire que, maintenant, ce qui est intéressant, il faut quand même proposer des outils qui permettent de naviguer. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était de montrer quelles étaient les forces en puissance qui étaient en train de se mettre en place pour traiter, finalement, d'une nouvelle géopolitique, qui est une géopolitique dans laquelle c'est pas un monde avec des intérêts différents. Et ça, Taïwan est pris dedans, tout comme la situation ukrainienne fait que ça intensifie l'attention qu'on peut avoir à la situation taïwanaise, c'est-à-dire un pays souverain sous une pression énorme de la part d'un géant géopolitique. Mais nous, ce qui nous a intéressé, c'était aussi de le marier avec une autre géopolitique, Géo, qui est la même racine que Gaillard, qui parle, en fait, des dynamiques du sol, du sous-sol, des dynamiques de l'air, de l'atmosphère. C'est-à-dire comment est-ce qu'un environnement est traversé et constitue, en fait, l'élément politique, puisque, et ça je le dis, puisque vous êtes architecte, c'est quand même la grande question, c'est que la question de l'habitabilité de la Terre va être vraiment la question centrale. Pourquoi est-ce que l'artiste aurait, tu vois, un coup d'avance ? Moi, je ne pense pas. Je pense au contraire que les bons artistes, quelque part, je ne vais pas dire qu'ils ont un coup de retard, mais en tout cas, ils ont le temps de se détacher de suffisamment de choses pour s'intéresser à des choses auxquelles on n'aurait pas fait forcément attention. Et, par exemple, le travail d'un artiste comme Yona Stahl, c'est une enquête très précise sur qu'est-ce qui rend la propagande de la droite, de la alt-right américaine, puissante. C'est un travail très, très précis là-dessus, basé sur l'enquête. Quand Frank Lebovici va dans un tribunal pour travailler avec des juges sur la manière dont on déploie des preuves, et bien utiliser des méthodes qui viennent de la poésie concrète, des moodboards de autant d'Abi Warburg que Charles and Ray Imes pour travailler avec les juges, pour montrer comment est-ce qu'on peut créer, finalement, des liens, des narrations entre l'épreuve et sortir de leur méthode de travail, qui sont en gros mettre des preuves dans des classeurs. Là, on est vraiment sur un travail de terrain qui est très important, qui est très précis, et les artistes sont sensibles à ça. Les artistes, ils viennent nous saisir, et puis ils ne viennent pas nous aider à se sensibiliser, finalement, au problème, parce que ça, je crois qu'il y a maintenant plein de canaux pour le faire, mais ils viennent nous aider à faire face à cette situation qu'on n'a pas forcément envie de regarder en face, et ils viennent le faire par de la beauté, de la créativité. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !